Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, Vaccine. C'est un vaccin. Vaccine. Years ahead on vaccine. C'est des vaccins. Un vaccin. Bien, bonjour tout le monde. C'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est vendredi le 23 avril 2021. Je ne sais pas pour vous quelles semaines vous avez passé. Moi, ça a été une semaine très, très importante. Et ce qui fait que cette semaine, malheureusement, le mot du vendredi est plus tard que prévu. Un des éléments clés de cette semaine, c'est que hier, j'ai été vacciné avec le vaccin anti-COVID d'AstraZeneca. Et ce que je disais un peu à mes amis, c'est que la mutation a commencé. Il est en train de me pousser des ailes aux pieds qui me permettra à nouveau de voyager vers vous dans les prochains mois. Bien, parlant de vaccin, ça me permet aussi de parler du thème de la journée, c'est-à-dire le choix et la peur. Donc, si moi, j'ai fait le choix d'être vacciné, c'est parce que le vaccin faisait partie de mes valeurs à moi. Donc, moi, je suis convaincu que ce vaccin va nous permettre à tous de retrouver une vie normale et de pouvoir mettre de l'arrière cette pandémie-là et de pouvoir retrouver notre humanité. Certains d'entre vous décideront de ne pas se faire vacciner, soit par valeur ou par conviction. Et si c'est le cas, bien, je respecte très bien. Mais d'autres personnes d'entre vous décideront de ne pas être vaccinés par peur. Et la peur, malheureusement, c'est une émotion qu'on a brandie énormément cette année et que cette émotion-là nous a permis d'augmenter un niveau d'anxiété et de stress intense. Et aujourd'hui, une année plus tard, ce niveau d'anxiété-là, bien, rajoute à la pression quotidienne qu'on a tous les jours et qui, malheureusement, nous fait beaucoup de mal. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, c'est que si c'est la peur qui motive votre refus du vaccin, bien, pensez-y deux fois. Parce que, malheureusement, lorsqu'on prend des décisions par peur, on finit souvent par le regretter. Donc, finalement, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, prenez les décisions que vous avez à prendre selon vos valeurs à vous. Et tant que vos valeurs seront maintenues, ce sera la boussole qui vous permettrait de prendre des bonnes décisions. Si vous prenez des décisions par peur, un jour ou l'autre, vous le regretterez. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501